Et salut ! Donc on est au huitième de finale de la ZRT Cup 2018. Je vais baisser un peu la musique. Donc voilà, je disais le huitième de finale de la ZRT 2018, nous allons caster le serveur 3 en français puisque le serveur 3 c'est celui où il y a Ben Swords, le dernier joueur Lazy en lice pour la ZRT Cup 2018. Donc voilà, on va caster son serveur pour pouvoir voir un peu ce qu'il fait, suivre son avancée. J'espère que ça va vous plaire. Donc on a un gros groupe, je vais vous montrer tout de suite le jeu. Donc en ce qui concerne le groupe de Ben Swords, on a Plastorex, donc très connu de la scène Zerator Trackmania puisqu'il a déjà joué des ZRT, il est allé assez loin, jeune joueur polonais. On a Scrappy, jeune joueur je crois qu'il est allemand, non il est belge, Scrappy. Matt Stix de la team Exalti, Ben Swords donc de la team Lazy, Worker et Bad Lulu. Ce sont donc nos joueurs qui vont courir aujourd'hui devant nous. Alors je sais pas ce qu'ils attendent. Ah non, Worker ne devrait pas jouer en théorie, ça va être... Si si si, Worker joue pardon. Excuse-moi, mais qui est Worker d'ailleurs ? Worker TM, d'accord je ne connais pas Worker, c'est en français. Worker joue et on attend Steph, Steph de la team Orcs, qui n'est pas arrivé et ça ne devrait tarder. Donc là vous voyez l'entraînement des joueurs. Donc voilà, on a un gros casting aujourd'hui, si vous voulez voir les arbres, c'est ici. Nous on est sur l'arbre 3 avec Ben Swords là. Donc j'espère que ça va vous plaire. Dites-moi si la musique est trop forte parce que j'ai pas de retour, donc je peux pas vous dire par rapport au jeu si c'est trop fort ou non, si tout est bon. Donc n'hésitez pas à me dire dans le chat. Tandis que les poils de chat viennent dans ma bouche. Donc normalement vous avez d'autres lives sur ce serveur. Vous avez celui de spam en anglais, ainsi que celui de Ben Swords en français. Donc je vais pouvoir éventuellement vous mettre le point de vue de Ben. Je vais regarder, ça pourrait être sympa. Tandis que Styx nous fait des petits bugs. Donc je vais regarder s'il n'y a pas moyen de récupérer le flux du live de Ben. Encodage en surcharge. On leur dit qu'il galère à encoder. C'est bon, c'est parce qu'il faisait trop bouger l'écran. Ils mettent que ça devrait pas tarder. Ils mettent tout ce GLHF, ça ne devrait plus tarder. Ça va commencer sûrement. Je vais essayer de récupérer le flux de Ben. 21 viewers pour Ben Swords. C'est très très bien. Ah, il parle. alors je vais enlever. Alors je suis en train de setup, vous m'excuserez. Tac, comme ça vous aurez le point de vue de Ben. Ça pourra être plus sympa pour vous. J'espère que ça va vous plaire. Capture de fenêtres. Tandis que ça commence. Ça commence. Alors excusez-moi, voilà, il y a la partie là. Est-ce que ça veut bien récupérer ? Donc ça, normalement, c'est le live de Ben. Ça ne veut pas le récupérer. Super. On oublie. Vous n'aurez pas le live de Ben, je suis désolé. N'hésitez pas à aller voir son live, faire un petit multi-twitch, pardon, sur... comment ? Un multi-twitch, pardon. Oui, je disais sur le jeu. Et qui follow, c'est OS Valt. Salut à toi. Merci du follow. C'est super sympa. Sinon, allez voir sa rediffusion. Bon. Tout simplement. Alors je vais regarder si le son est assez fort. Dites-moi si vous avez le son du jeu. Parce que je n'ai pas l'impression. Ah voilà, ça devrait être mieux. Ça devrait être mieux. Je vais baisser un peu le son de la musique. Hop, voilà. Dites-moi si c'est bon. Dans le chat. Est-ce que niveau son, tout va bien ? Je vais regarder. J'ai un message Discord, vite fait. Ok, c'est bon. C'est le Roundsound qui commence. Je vais juste envoyer un petit message et je reviens à vous. De toute façon, c'est l'entraînement, donc vous l'avez vu. La première map est passfinding was taken. Donc map trial selon Zerathor. Hop. Donc j'espère que la 4G va tenir. Mon ordinateur est en ADSL, donc il n'y aura pas de soucis. Par contre, la 4G me fait un peu peur. Mais tant pis. On verra bien. Tac, voilà. On live et setup. Je suis arrivé un peu en retard. C'est pour ça que ce n'était pas facile pour moi. Je suis désolé. Ben qui tente le cut et qui passe. Pourtant, ce n'est pas un joueur warm-up. Mais bon, on ne sait jamais. Que font les autres joueurs ? Les autres joueurs sont bad Lulu. Il passe aussi le cut, voilà. Worker. Worker avec une voiture très bizarre. Mais bon, ce n'est pas grave. Joli skin Nadeo, visiblement. Sticks. Ben a l'air pas mauvais sur cette map. En tout cas, au warm-up. Après, voilà. Ça joue forcément moins bien, on va dire. Puisque c'est le warm-up. Et la tradition veut que, lors des warm-ups, on soit mauvais si on veut être bon en match. Si on est trop bon en match lors du warm-up, on sera mauvais. Mais bon, ce n'est pas grave. Le principal, c'est d'y arriver. S'il y arrive en warm-up, ce sera déjà très très bien. Donc, Steph est là. Il a sûrement Dell. Il semblerait qu'il est Dell. Hop, je vais cliquer à gauche. Ce sera plus simple que de faire Tab tout le temps. Plutôt que ça s'affiche en gros. Donc, Ben est avec Sticks. Il a dû avoir un petit problème. De toute façon, c'est le warm-up. Donc, don't worry. Ça va bien aller. Donc voilà, le trick à trois roues pour aller un peu plus vite sur cette barre. Quasiment le double de vitesse que si il n'y avait pas la roue arrière droite sur le bloc. Donc, c'est bien. Attention, ça ne va pas sauter droit ici du côté de Ben. Il a reculé. Il a rattrapé. Ah non, il a mal rattrapé. Dommage, c'était bien pensé. Hop, il réessaye le trick à trois roues. C'est bien. Donc voilà, l'échauffement de Ben. Ah oui, c'est exact. C'est un comment dire. Il y a cinq rounds par map. Et en théorie, il y a trois maps. Ça tourne en mode cup. Donc il faudra faire un petit comment dire. Un petit top 1 à la fin pour confirmer sa place. Ben de lui qui dit qu'il sera fatigué après les cinq rounds parce que ça va le saouler. Mat qui est bon. Mat, très très bon outsider. Beaucoup de gens disent que Plastorex et Scrappy sont directement qualifiés. Ce n'est pas certain. Personne ne sait. Après voilà, ils sont vus comme favoris. Pardon, j'ai mal cliqué. Donc voilà. Scrappy et Plastorex se sont vus comme favoris avec Bad Lulu. A priori, c'est les trois favoris. Tout le monde dit qu'ils vont se qualifier eux et que la quatrième place va se jouer entre Ben, Stix, Mat, Worker et Steph du coup. Mais on ne sait jamais. Il suffit d'un choke, il suffit d'une erreur et ça peut tout basculer. J'ai à la chef, guys, que le meilleur gagne. Donc c'est parti pour ce huitième de finale sur le serveur 3 de la Trackmania Cup 2018, la ZRT Cup 2018. On va donc pour l'instant spec Ben Sword. Ça passe pas mal pour Ben. Il a fait le start du premier coup, c'est le principal. Allez, il joue plutôt safe. Visiblement. Il est au coude à coude avec Worker et Plastorex, comme vous pouvez le voir. Tandis que Mat et Scrappy s'envolent devant. Plastorex qui prend aussi un petit peu d'avance. Mat qui est tombé. Mat qui est tombé, c'est donc Scrappy qui est premier. Ben safe, il ne fait pas le cut. Voilà, Plastorex est passé en terme de cut, alors que Scrappy non. Comme quoi, ça ne vaut peut-être pas le coup de toujours aller à fond. Ben Sword pour l'instant, deuxième. Suivi de pas très loin par Styx. On va se mettre sur la vue de Styx. Parce qu'on verra Ben devant. On voit que Plastorex s'envole tout seul devant. Ben qui restarte ici pour être bien droit sur le poteau. Tandis que Styx tente le petit trick. Ça a l'air de passer. On va se mettre sur Ben pour pouvoir voir Styx. Chacun va d'un côté différent. Attention, c'est passé pour Ben. Styx qui a pris le CP et qui se fait donc doubler par Ben Sword. Et puis il stabilise ici aussi la différence avec Ben Sword il me semble. Ben qui a loupé le cut je crois. Oui Ben a loupé le cut. Tandis que Plastorex est passé. Styx est passé. Worker, que va faire Worker ? Il est encore loin. Badlulu devrait passer le cut je pense. Badlulu a passé le cut. Ben, c'est limite. Ben a passé le cut. Il a eu un peu de mal mais c'est pas mal. Il est quatrième pour le moment. On va voir où on est Plastorex. Il est devant. Il est tranquille. Oui, oui. Styx est loin. Styx est très très loin. Ça devrait être une première place pour Plastorex a priori pour ce premier run. On va voir ça tout de suite. Hop. Allez, le trick à trois roues à faire ici s'il veut gagner du temps. S'il veut safe, il peut faire le trick. Ah, il fait carrément à deux roues lui. Oh, voilà. Il a perdu du temps. Heureusement, il avait de l'avance. Donc, personne ne l'a rattrapé. Styx est tombé derrière visiblement puisqu'il est cinquième maintenant. Ben qui double mate. Voilà, c'est très bien. Allez, c'est le combat entre les deux joueurs pour l'instant pour la deuxième place. Ben qui part un petit peu devant Matt. C'est bon signe. Plastorex qui toujours est devant. Il est en train de monter sur le mur. On le voit au fond. Ben qui... Ben y a failli. Ben a failli louper le trick à trois roues. Il le fait bien. Worker qui double mate. Matt qui tente le shortcut et ça passe. Ça, c'est grâce au trick à deux roues. Mais Ben avait plus de vitesse. Donc, il repasse devant. Ça va être serré entre les deux joueurs pour cette fin de course. Toujours sur le mur. Attention. Là, on va monter. C'est simple. Par contre, il va falloir switcher deux murs. Attention ici, le switch. Est-ce que les joueurs vont réussir ? Ben réussit. Matt réussit. Ça va être à celui qui gride le plus la fin. Matt qui safe et Ben qui safe. A priori, Ben va être deuxième. Il n'y a pas de raison. Voilà. C'est une deuxième place pour Ben Sword. Matt qui finit troisième. On va aller spec. Worker. Où en est Worker ? Ah, il a recommencé. Il s'est fait doubler par Scrappy. Scrappy qui donc devrait prendre la quatrième place. Si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Scrappy qui safe et qui va aller chercher la quatrième place. Sans trop de soucis. Voilà qui est fait. Où en est Worker ? Worker va switcher deux murs. Voilà, c'est fait. Est-ce qu'il va gride ? Normalement, il ne devrait pas. Il a 50 secondes pour finir. Ça devrait aller. Good job Ben. Voilà, c'est nickel pour Worker qui passe. Bad Lulu qui tente de gride mais qui ne va pas passer. Il reste 40 secondes. Ça va être très 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 chaud. Ouah ouais. Ça va être chaud pour Lulu. Stix qui devrait lui arriver à terminer je pense. Allez Stix voilà qui safe. 25 secondes pour finir. C'est bon pour Stix qui va passer. Où en est Steph ? Steph en est juste après Bad Lulu. Les deux joueurs sont sur le mur et aucun des deux ne va finir. Pas de points pour Bad Lulu, pas de points pour Steph. Ça commence fort après ce premier run. Et nous avons donc Ben qui est deuxième actuellement. C'est bien. C'est une bonne chose. Je sais que Ben n'aime pas trop cette map mais qu'il est plutôt bon dessus. Disons qu'il est assez rigueux. Donc c'est une bonne chose. Et vous l'avez vu, il a fail le cut une fois. Mais ce n'est pas pour autant qu'il est dernier. Loin de là, il a fait deuxième malgré son premier fail de cut. Donc c'est une bonne chose. Vous voyez que le cut peut être rentable. Mais que si on le loupe une fois, ce n'est pas la mort. Même deux fois il me semble. Ça pourrait largement aller. Allez, ça repart sur un start assez safe du côté de Ben. De toute façon, il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas grand chose qui se joue ici. On voit que Styx part devant. On ne le voit plus. Styx ? Ah, Styx est là, pardon. Ça c'est le mode spec de Trackmania, de Mania Planète 4 qui bug un peu parfois. Allez, Matt et Styx qui devraient tenter le cut. Styx qui ne va pas tenter. Matt qui devrait tenter. Est-ce qu'il passe ? Oui, Matt est passé. Styx n'est pas passé. What about Plastorex ? Il est passé. Ensuite, on a Badlulu qui est ici au coude à coude avec Plastorex et Styx. Vous l'avez vu, il les a rattrapés. Il les double. Il a plus de vitesse Badlulu, le joueur RPG. Tandis que Matt part loin devant. Donc c'est pas mal pour Badlulu qui revient bien. Où en est Styx ? Styx a eu un peu de mal sur la fin. Il a du clip un peu les roues à l'atterrissage. Puisque vous voyez qu'il a un peu de mal ici. Badlulu qui est tombé. Badlulu qui passe donc en quatrième position. Ça ne passe pas pour Styx. Badlulu qui va donc redoubler Styx. Styx qui est actuellement dernier, il me semble. Oui, c'est ça. Ça passe pour tous les joueurs. Est-ce que Styx va passer ? Il va passer. C'est limite. Il perd du temps. Allez, on va espérer que Ben fasse bien le cut. Vous avez vu que tous les autres joueurs sont passés pour le moment. Ben qui loupe le cut. Steph qui loupe le cut aussi. On va regarder du côté de Styx. Oh Styx, c'est limite, c'est limite. Oh, joli rattrapage du joueur français de la Team Exalti. Allez, est-ce que Ben va passer ? Steph qui passe. Ben qui passe. Les deux joueurs qui ont passé le cut. Les joueurs français, évidemment. Devant, on a Scrappy qui, je crois, est loin. Oui, c'est ça. Il a un peu d'avance sur Matt. Il a plus de 4 secondes. Donc ça va. Styx est loin derrière et quasiment 10 secondes de retard sur Matt. Badlulu suit de près Styx. Pardon. On va regarder la battle entre les deux. Ici Styx, voilà qui a clip les roues. Est-ce qu'il va réussir à remonter ? Oui, il est remonté. C'est bien pour le joueur de la Team Exalti. Attention cependant parce que Badlulu part devant. Il va finir probablement quatrième. En tout cas, il est quatrième. On voit que Ben Sword est derrière 5 secondes. Badlulu qui a encore fail ce mur. Badlulu a encore fail ce petit mur. Il a encore perdu du temps. Scrappy aussi. Scrappy a fail. Le mur est là-bas. Et c'est donc Matt qui pour l'instant est premier. Est-ce qu'il va réussir à switch ? Voilà. C'est sûrement ici que Scrappy avait buggé lors du switch à mon avis. Et donc Matt qui devrait aller chercher la première place sans trop de difficultés. Et voilà, c'est fait pour Matt. On va regarder Styx qui donc devrait être deuxième. Voilà, c'est une deuxième place pour Styx. Où on est Scrappy ? On ne sait pas. Où on est Badlulu ? Badlulu et il a du mal avec ce mur. Il a du mal. Et Ben qui termine donc troisième. Attention, il m'a fait peur quand même. C'est bien pour Ben. Bravo à lui. Allez, on continue avec Badlulu. Non, on va prendre Plastorex. Plastorex qui rattrape Scrappy. Voilà, Scrappy qui a safe. Plastorex qui n'a pas safe. Et il va le doubler. Et Scrappy qui s'est fait doubler par Plastorex. Wow, sick Plasto. Sick End Plasto. Nice. Donc Scrappy qui a dit shit map, kill me. Map de merde, tuez-moi. Le joueur qui s'énerve un petit peu Badlulu qui a du mal avec ce mur. Visiblement le mur là-bas. Et Stix et Worker qui ont supré. Steph, I get a graphic message. I press don't ask again. It doesn't go away. Ah, Steph qui a des problèmes visiblement de boutons. Ça c'est embêtant par contre. Ben qui loupe le start, c'est pas grave. Badlulu a loupé aussi. Ah, il a encore loupé le start. Badlulu aussi. Stix aussi. C'est bon pour Ben, ça passe. Les trois joueurs sont passés. Allez. C'est pas grave, il n'y a pas beaucoup de temps perdu. Ça sert à rien de grid. Aïe aïe aïe. Il va tenter de grid. Voilà, forcément. Là, c'est le mental qui joue. C'est le mental qui joue. Et là, il tente de grid, c'est sûr. Pendant ce temps-là, Matt est devant. Il tente le cut et ça passe pour Matt. Bravo à lui. Où en est Worker ? Ils sont tous à deux CP. Worker qui safe ici. On a vu Scrappy qui safeait aussi. Plastorex qui a passé le cut. Qui se retrouve donc au coude à coude avec les deux joueurs en sachant que Scrappy a freiné. C'est donc ici une belle battle qui s'annonce pour la deuxième place. Et Matt, encore une fois, qui s'envole devant. Visiblement, Matt gère très très bien le départ de cette map. Donc on a ici, voilà, on a Plastorex, Badlulu, Scrappy qui sont au coude à coude. Ils se battent pour la deuxième place. Badlulu qui a encore fail, il est tombé malheureusement. Scrappy, la mauvaise trajectoire. Attention, ça va être au limite. Plastorex qui passe très bien. Scrappy, voilà, qui ne passe pas bien. Coup dur pour le joueur français. Belge, pardon, le joueur belge. Badlulu qui a encore clip. Il prend un maximum de vitesse. Il se retrouve avec Ben. C'est limite pour Badlulu. Il est passé. On a vu Ben aussi qui a eu un peu de mal devant, mais c'est bon. Scrappy qui a donc fait le cut. Ainsi que Matt et Plastorex. Steph a loupé le cut. Non, Steph a réussi le cut, pardon. Stix a réussi. Badlulu a réussi. Ben a réussi. Worker a loupé le cut. C'est Worker qui a loupé le cut. Excusez-moi, je m'embrouille un peu. C'est une map pas facile pour se repérer. Celle-ci. Il n'y a pas beaucoup de checkpoints, donc ça s'update rarement à gauche. Et vu que je clique à gauche, ce n'est pas simple. Dans tous les cas, on a ici un Plastorex qui est loin devant Scrappy. Vous le voyez. Stix qui est relativement loin derrière aussi. Badlulu qui est tout coude à coude avec Stix. On va spec. Voilà, Stix qui a clip la roue. Et c'est donc Badlulu qui le double. Pendant ce temps-là, on va regarder devant ce qui se passe. Scrappy qui tente le shortcut pour rattraper Plastorex peut-être. Et oui, ça fonctionne. Et voilà, c'est Scrappy qui passe devant Plastorex. Attention, le joueur qui redouble. Oh là là, ils sont tout coude à coude. On ne peut pas savoir qui va terminer premier ici. Ça va être à celui qui grid le plus. Attention, le switch maintenant demure. Ça passe pour Plastorex. Est-ce que c'est passé pour Scrappy ? C'est passé pour Scrappy. Et Plastorex qui tente alors que Scrappy save. Oh là là, ça va être limite entre les deux joueurs. Scrappy, vous le voyez, qui a mis deux roues dans le vide. Et du coup, il n'avait que deux roues qui accrochaient. Il n'avait pas. Incroyable. Nice. End. Incroyable. End. Ah, End. Ah, j'écris mal. Et Ben Sward qui va finir sur une troisième place encore une fois. C'est bien Ben. Il save bien les points. Il peut aller au quart, Ben Sward. Il peut aller au quart. On a confiance en lui. On croit en lui. Ce serait absolument génial. Allez. C'est parti maintenant. Voilà pour Badlulu qui prend la cinquième place. C'est Matt qui a terminé quatrième. On va se mettre sur Styx. Styx, joueur français de la team Exalti. C'est le joueur ZRT principal de cette team. En sachant que Vulnera est très très bon au ZRT aussi. Mais Vulnera est plus là pour le tech. Alors que Styx est vraiment là aussi pour le ZRT. Il fait sixième le joueur français. Steph qui a du mal. Steph qui a du mal. Vous le voyez ici. Il n'a pas passé le wall. Alors que Worker est sur l'avant dernier mur. Allez. On va voir. Il a le potentiel pour finir. Il a 30 secondes. C'est faisable. On dirait qu'il est au clavier parce que je vois pas mal de petits à coups. Allez. Le switch de mur. C'était limite pour Worker. Il devrait save je pense. 25 secondes. 20 secondes pardon. Oui. C'est bon. Ça va passer pour Worker. Est-ce que Steph va prendre des points ? Steph Adel. Steph Adel. Il ne prendra donc pas de points cette fois-ci. Et c'est quatre points de plus pour Bensword qui va donc rester je pense troisième. Allez. C'est un bon début pour le joueur de la team Lazy. C'est cool. Ah il passe quatrième pardon. Il passe quatrième parce que Scrappy l'a doublé d'un point. On va le spike Ben. Ben est passé cette fois-ci. C'est bien. Et on voit Bad Lulu qui s'impose avec Matt sur cette partie. On va spike du coup l'avant de la course puisque Ben est passé sur le start. Donc Matt est premier pour le moment. Bad Lulu le suit de très peu avec Scrappy. Ah non pardon. Oui je confond. C'est Scrappy qui le suit de très peu. Matt vous le voyez fait des droits de gauche. C'est assez étonnant. Allez les deux joueurs qui devraient passer le cut normalement. Scrappy qui ne touche pas. C'était vraiment limite. Mais c'est bon. Scrappy et Matt qui s'envolent. Ils s'envolent devant. Bad Lulu est à plus de deux secondes cinq. Matt a freiné. Oui Matt a freiné. Mais c'est pas grave. Il est toujours là. Oh Matt qui safe. Oh ça ne passe pas. Et Scrappy qui part donc tout seul devant. Il part tout seul devant puisque Bad Lulu est... Ah non Bad Lulu l'a rattrapé. Scrappy n'avait pas dû avoir une très bonne réception non plus visiblement. Hop. Je rappelle qu'on est sur le quatrième round sur cette map. Et il y en a cinq au total. Allez c'est au coup d'à-coup pour les deux joueurs. Ici Bad Lulu, Scrappy. Bad Lulu jeune joueur. Il a 15 ou 16 ans je ne sais plus. On l'a vu l'année dernière à la ZRT Cup. C'était le plus jeune. Et les deux joueurs sont passés. Les deux joueurs sont passés. Ils ont tous les deux fait le cut. On va check du côté de Ben Swords s'il fait le cut. Il n'y a pas encore. Plastorex qui recule. Plastorex qui recule pour prendre la vitesse pour faire le cut. Allez Stix et Ben Swords. Stix qui ne passe pas le cut. Ben Swords qui passe. C'est bien Ben. Bravo. Matt où est-il ? Pardon j'ai cliqué sur Stix. Les deux joueurs on respawn il semblerait. Worker ici qui n'a pas passé le cut. Et Badlulu qui a passé le cut. Plastorex aussi. Vous le voyez ils sont tous là. Allez. Pendant ce temps là on a Badlulu qui a du retry. Oui Badlulu a retry je me disais mais il est où ? Il n'est plus là. Voilà tout simplement. Plastorex qui est en train de rattraper Ben. Il le double même. Scrappy s'envole devant. Il a plus de 15 secondes d'avance. 16 même à ce checkpoint qu'on vient de passer. Donc pour Scrappy pour l'instant ça va être tranquille. Allez Ben Swords qui garde la vitesse. Voilà il double légèrement Plastorex. Attention le trick cependant voilà il ne faut pas trop grid attention. Plastorex lui qui fait le trick à 4 roues. Oh il s'est fait avoir justement sur les 4 roues je voulais dire le trick à 2 roues. Ben qui va prendre un peu de temps sur Plastorex ici du coup. Puisque lui il fait le trick à 3 roues donc il gagne un peu de vitesse. Badlulu. Badlulu qui les avait doublés se retrouve. Il les a doublés en faisant la stratégie de 2 roues sur le wall. Et donc ils sont tous les 3 là pour la 2ème place. Est-ce que tout le monde passe ? Oui tout le monde passe Ben à clip un petit peu. Ben attention c'était vraiment moins une. Attention Plastorex qui va peut-être rattraper Badlulu. Incroyable. Et oui Plastorex qui grid et qui rattrape Badlulu. Et Ben est tombé. Ben est tombé. Ce ne sera pas une 3ème place cette fois-ci pour Ben. Incroyable. What a map. What a map. C'est incroyable. C'est incroyable. Allez Ben. Il faut aller chercher le petit point là. Les 2-3 petits points même s'il est en 5ème place encore. Styx va prendre la 4ème place. C'est bien pour le joueur exalti. Matt devrait prendre. Nickel. Matt a pris donc la 5ème place. Scrappy qui dit s'il vous plaît les admins faites attention. J'ai un orage chez moi donc internet pourrait bugger. Allez Steph. Et donc Worker qui devrait avoir le temps de finir. Ça devrait aller visiblement pour les 8 joueurs qui devraient mettre des points. Oui ça va être bon. Ça va être bon pour Worker qui va terminer cette carte. Et donc les 8 joueurs ont pris des points sur ce run. Les 8 joueurs ont fini. C'est rare. C'est bien. 7 points différents. Yep. Scrappy qui dit qu'il va passer sur la 4G si jamais ça boxe lâche à cause de l'orage. Il faudra donc juste attendre une ou deux minutes. Allez. C'est reparti pour le dernier round sur cette map. A priori. Qui est. Qui est pardon. Pathfinding was taken. Je dis a priori parce que c'est un mode cup. Donc on pourrait très bien revenir sur cette map plus tard. Je sais pas s'il y a 3 ou 4 de maps. On a vu Plasterx tomber sur cette poutre de start. On va aller spec les premiers. Donc Badlulu, Scrappy et Matt. On va voir si les 3 joueurs passent. Ouf. C'était limite pour Matt. Allez. Est-ce que Badlulu passe le cut ? Badlulu a passé le cut. Matt et Scrappy et Worker ont safe. Ben va peut-être tenter le cut. Maintenant il est safe. C'est bien. Stix a safe aussi. Badlulu qui s'envole donc tout seul devant pour l'instant. Il a quasiment 5 secondes d'avance sur tout le monde. Allez le jeune joueur français. Attention. Voilà. Il a bien réussi. C'est lui qui a le record mondial. Vous le voyez en haut à gauche. 2 minutes. En tout cas en ligne. 2 minutes 10 et 330 millième. Donc est-ce qu'il va passer le cut ? Oui. Et s'il passe le cut il semblerait que tous... Ah non. Il ne passe pas le cut. Incroyable. Parce qu'il semblait que tous lui soient offerts. Mais là du coup ça va être plus compliqué. Parce que Scrappy revient. Voilà. Je suis désolé. Je bois beaucoup. J'ai très soif. Scrappy qui a loupé le cut aussi. Qui a respawn. Matt aussi. Estix qui passe devant avec Ben. Bravo à eux. Les deux joueurs français des teamers. Xalti et Lazy. Deux teams multigaming. Mais pas du même monde. On va pas se mentir. Xalti est bien plus haut que Lazy. Mais Lazy est plus fun. Alors que Xalti est plus compétition. Dans tous les cas. Les deux joueurs ici. Sont au coude à coude. À peu de choses près. Et on voit quelqu'un qui revient. C'est Badlulu. Et Badlulu qui a tenté le cut. Et il a doublé Ben. Ben qui est tombé. Ben qui est tombé. Ben qui est tombé. Ça va jouer entre Stix. Et Badlulu. Badlulu qui n'a pas de team. Alors que Stix en a une. Vous le savez maintenant. Allez. Ça va être chaud pour les deux joueurs. Badlulu qui a plus de vitesse. On va se mettre sur le point de vue de Stix. Pour pouvoir spec Badlulu. Allez. Le joueur. Le joueur. Exalti qui passe en safeant. Badlulu qui tente le deux roues. Et qui va y arriver. Oui. Badlulu qui devrait donc prendre au moins 5 secondes d'avance. Et là il devrait s'envoler vers la victoire de ce run. Ça va être serré quand même. Mais je pense que ça va aller. Allez Badlulu. S'il passe le switch c'est tout bon. Ouh. C'était limite. On va quand même regarder s'il safe là. Il devrait safe. Oui. Est-ce que Stix va grid ? Non. Il n'y a pas de raison. Oh. Il a tenté. Il a tenté mais il l'a loupé. Vous l'avez vu. Il tente de grid un petit peu quand même. Mais pas trop. Voilà. Il faut rester sérieux. On a de la marge avec Scrappy qui va finir 3ème. Plastorex qui va finir 4ème. Et Badlulu qui termine donc sur un 2-33 avec seulement 23 secondes de retard sur son world record. C'est bien. Matt qui termine 5ème. Allez Steph 6ème peut-être. Est-ce que Bensword va garder sa 4ème place ? J'en suis pas sûr. Non. Ça risque d'être serré ici à cause de Badlulu qui va le doubler. Et Stix qui va être à égalité. C'était bien parti pour Ben mais il choque un peu visiblement. Et bienvenue à Rakanichu 2199. Merci à toi du follow. C'est super sympa. On continue le cast. Tac. Pardon. Excusez-moi. On a donc Worker qui va doubler Steph. Steph vous l'avez vu Adel. Il a commencé à glisser. Il lui restait 40 secondes. Il n'avait pas le temps de finir. Il a laissé tomber. Et ça va donc être encore un round de 100 points pour Steph. Steph je pense est un petit peu dans le caca. Effectivement voilà. Il n'a qu'un point alors que le Worker qui est 7ème a 5 points. Là c'est limite pour les joueurs. Maintenant on va regarder un petit peu comment ça avance. Il suffirait d'un top 1 pour que Ben remonte. Allez où on est Ben ? Il doit être 5ème, 6ème. Ah il est 6ème Ben. Il est 6ème avec 16 points. Vous voyez c'est pas loin. Styx est à 17. Badlulu est à 17. J'avais mal calculé pour Styx. Donc voilà. Il est à une place de gagner. On l'avait dit dans la team personnellement. Je l'avais dit aussi. Que Styx, Badlulu et Worker et Steph seraient ses principaux adversaires. Voilà. Donc maintenant voilà. Ça va être à celui qui fait le meilleur cut ici. Il va falloir cut. Peut-être que Ben va tenter la safe strat. On va voir ça. Dans tous les cas celui qui cut sera bien placé. Ben on a vu qu'il a loupé ici. Mais c'est pas grave. C'est le warm up. Scrappy va être obligé de safe. Bon je vais pas changer de cam. Si on va mettre Badlulu. Parce que peut-être que Badlulu régule bien le cut. On va voir avec Plastorex. Dans lequel des deux passent le mieux le cut. Ils vont certainement tenter warm up. Voilà. Ça tente et Badlulu qui ne passera pas. Alors que Plastorex est passé. Oh Badlulu. La chance. C'est bien. C'est bien. La chance mais c'est passé. Et donc on a vu Plastorex passer le cut à la perfection. Oh le node drift ici par contre. Attention. Allez ça continue. Pour les joueurs. Et je vois qu'il y a 30 spectateurs. Merci beaucoup. Ça fait plaisir d'avoir autant de monde présent ici. Plastorex qui va aller chercher cette première place pour le warm up. Il termine en 1 minute 7 et 569 midièmes. C'est pas mal. Même si pour un warm up avec un cut il aurait pu faire mieux. Il a safe. Il a node drift. On l'a vu. De toute façon le warm up n'est pas important. Donc c'est bien. Allez. Fin de l'échauffement. Début de la partie. On va reprendre. Donc deuxième map. Irrévocable V2. C'est la map où il y a un cut dirt. Que tout le monde va faire. On ne l'appelle même pas ça un cut. Mais beaucoup de gens l'appellent ainsi. Donc voilà. Je l'appelle aussi comme ça. Pour simplifier la chose. Tout le monde ici fait le grass slide je pense. On va voir. Ah non Badlulu. Ou alors il a loupé le grass slide Badlulu. On va voir si tout le monde passe. Je vais me mettre sur l'avant-dernier. Voilà. Ah bah ça a bougé. Et on a vu quelqu'un qui n'est pas passé. Je crois que c'est Worker. Worker est passé. Plastorex. Plastorex et Stéphane ne sont pas passés. Steph pardon. Ne sont pas passés. Ben Sword qui est en quatrième position. On va se mettre sur le point de vue de Scrappy qui est deuxième. Histoire de voir quand même le premier devant. Allez ça va tenter le cut je pense. Qui va réussir le cut ? Oh ça safe. Ça safe ici. Ben safe. Ben safe. Matt safe. Worker safe. Plastorex peut-être va tenter le cut pour rattraper. De toute façon il n'a plus rien à perdre. Ah ça passe limite. Est-ce qu'il va pouvoir quand même revenir sur la piste ? Oui mais Badlulu qui a safe va le doubler. Ah coup dur pour Plastorex. Coup dur pour Plastorex. Ça va se terminer devant. On a Stix qui est au coude à coude avec Scrappy. Scrappy a quand même 0.6 finalement. C'est pas le coude à coude. Il a 0.6 d'avance. 0.7. Ça devrait être bon. Scrappy attention. Et Stix attention aussi. Qui va doubler peut-être. Ben qui termine deuxième. Ben a terminé deuxième. Pour 0.8. Dixième. Ce qui représente donc 8 centièmes pardon. Pour 8 centièmes. Ben a terminé deuxième. C'était vraiment à ça. Vous l'avez vu comme moi. Cette map promet quelque chose. Cette map promet du spectacle. Ça devrait être très intéressant je pense. En tout cas. C'était un beau run. Vous l'avez vu. Cette fin. Spectaculaire. Ouh. Santé. Allez. C'est reparti maintenant. On va voir si Bad Lulu fait le. Oui tout le monde fait le grass live. Par contre on a vu quelqu'un partir. Ça me fait peur. Ah non. C'est bon. Visiblement tout le monde est là. On va se mettre sur un point de vue un peu loin. Pour voir un petit peu qu'il choke. Plus ou moins de gens sont passés. Il y en a juste un qui a choke. C'est Matt. Vous l'avez vu. Mais il est passé quand même. Donc il a pas perdu trop de temps. C'est bien. On va rester sur le point de vue de Ben. Pour voir un petit peu qui c'est qui cut. Vu qu'il est dans le tas. C'est bien. On voit à peu près tout le monde. Même si on voit pas Scrappy et Stix. C'est très étonnant. On voit Stix maintenant. Mais on voit pas Scrappy. Ça ça doit être un bug du mode spec. Je l'espère. En tout cas visiblement tout le monde a safe. Sauf si Scrappy a cut. Scrappy n'a pas cut. Donc tout le monde a safe. Là ça va être serré par contre. Ça va être très très serré. Badlulu qui a visiblement loupé sa réception. Puisque maintenant c'est Plastorex qui est troisième. Allez Scrappy, Stix et Plasto. Au coude à coude pour la première position. Ça devrait être dur pour Plastorex de revenir. Mais Stix peut peut-être doubler Scrappy. Attention. Ah voilà. L'erreur de Scrappy elle est là. L'erreur de Scrappy elle est là. Et Stix qui double Scrappy. Attention ça va se jouer sur celui qui vise le mieux ici. Attention Plastorex qui peut passer peut-être. Ouh c'était limite. Stix qui prend la première position. Il prend dix points supplémentaires. Scrappy sixième. Plastorex. Scrappy six points pardon. Plastorex quatre points. Ben Sword trois points. Bravo c'est une bonne chose. C'est serré sur cette map. C'est très serré. Vous avez vu que personne n'a tenté le cut pour le moment. Pour le moment. C'est chaud. Et Ben vous le voyez en bas à gauche qui est toujours cinquième pour le moment. Donc pas qualifié. Mais il est quand même à 25 points. Donc c'est pas loin de la qualification. Tout peut se jouer encore. Rien n'est perdu pour Ben Sword. Allez voilà c'est Steph qui touche cette fois-ci. Worker a touché aussi visiblement. Mais moi Worker n'a pas trop de retard. Pardon ça c'est Matt. Voilà c'est Worker. Alors excusez-moi j'ai mis ce clic. On va se mettre sur le point de vue de Styx pour voir les quatre autres joueurs devant. En espérant que l'un cut pour le spectacle. Ça pourrait être très sympa. Allez est-ce que ça cut ? Non ça ne cut pas ici. Est-ce que Worker tente ? Non il a pris le poteau du milieu. Matt n'a pas tenté. Steph n'a pas tenté. Personne n'a cut. Ça va encore être très serré. Bad Lulu qui a un petit peu d'avance. Ben Sword qui n'est pas loin. Il est au coude à coude avec Styx. Et Plastorex ici qui a fait un meilleur drift. Scrapia faille toucher le mur. C'était à rien. Allez Bad Lulu qui devrait aller chercher la première position. Normalement il suffit de bien viser. Il a le temps. Il va peut-être release un petit peu pour mieux viser. Attention on va voir ça. C'est bon pour Bad Lulu. C'est bon pour Plastorex. C'est bon pour Scrapi. C'est bon pour Ben. Et vous le voyez c'était très serré. Les joueurs étaient dans un mouchoir de poche. Cette map est vraiment très spectaculaire. Vous voyez ici que Bad Lulu est en 1-0-5. Mais après il y a 1-2-3-4-5 joueurs. 5 joueurs du deuxième au sixième qui sont sur même pas une seconde. Donc c'est très short. Ils sont sur quasiment 0-5 tous ces joueurs. Et ça c'est le spectacle qu'on aime voir. C'est parti pour le troisième run. Quatrième run pardon sur cette map. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a fail son grâce. Non. En fait on a l'impression mais ça doit être des bugs de ma connexion et du mode Spike. Ça va être limite pour Stix ici. Voilà Stix qui est mal passé. Vous l'avez vu sa trajectoire n'était pas très bonne. Il était un peu large. Plastorex coude à coude avec Ben. Ça fait plaisir. Ils sont quasiment tous ensemble. Vous le voyez ici voilà il y en a 5. Nous avons Ben, Plastorex, Matt, Worker et Scrappy qui sont quasiment tous ensemble. Encore une fois personne n'a cut. Et Ben je crois qu'il a pris le mur. Oui Ben a pris le mur. Aïe c'est dommage pour le joueur de la team lazy. Il va se faire douler par tout le monde. Attention cependant je crois que Stix s'est loupé. Oui Stix s'est loupé et Ben est repassé. Ben va peut-être aller chercher la 6ème position. Allez on va aller voir devant quand même parce qu'on n'est pas là que pour Ben. Matt qui prend une trajectoire large. C'est étonnant. Et Scrappy qui avait plus de vitesse mais qui va se faire douler par Worker puisqu'il a clip le mur. Matt attention c'est limite. C'est bon ça passe pour lui. Worker Plastorex en 3ème position. Scrappy en 4ème. Steph en 5ème. Ben en 6ème. Stix en 7ème. Et Badlulu en 8ème. Décidément c'est très serré. Ben qui a du mal à revenir sur Badlulu ou Stix. pour aller chercher la 4ème place. Ben qui passe 6ème. Il reste encore en round sur cette map. Et puis de toute façon c'est 100 points. Donc rien n'est joué. On n'est même pas à la moitié de la cup. Donc ça va encore. Ça va être serré pour les joueurs. Attention peut-être. Ouh. J'ai cru que Worker avait pris short. Et on a vu Stix. Voilà le joueur de la team Exalti. Qui s'en est allé sur la gauche. Il a lâché son Grasslide un poil trop tard. Il n'a pas su le rattraper. Est-ce que ça passe de tous les joueurs ? Non. Steph qui ne passe pas ici. Steph qui ne passe pas. Ben a mis beaucoup de temps à passer. Et donc nous avons Scrapi et Badlulu qui sont maintenant 2ème et 1er. Et Rakanichu dans le chat qui me fait rire. Qui nous dit tu aurais pu sortir la cravate pour le casque. Le casque pardon. Effectivement j'aurais pu caster en cravate. Mais je préfère mettre le petit maillot lazy. T-shirt lazy devrais-je dire. C'est plus sympa je trouve. Et puis bon. La cravate il faut dire que j'en ai pas beaucoup. J'en ai qu'une. Et je la mets jamais. Parce que je n'aime pas ça. Mais j'avoue que ça aurait été drôle. Ça aurait pu être très très drôle. Il manque le fond vert pour avoir la cravate. Pour faire sérieux tu vois. Allez. Plastorex pour l'instant qui est 6ème. Il n'aura pas beaucoup de points sur cette map. Ça devrait être pour Badlulu. Scrapi pardon pardon. Badlulu qui devrait être en second. Badlulu en second. Ben sort dans 3ème. Il reprend quelques points Ben. C'est bien. C'est bien pour le joueur lazy. Styx qui devrait aller chercher ses points finaux. Attention cependant à toucher le mur. Voilà. A ne pas toucher le mur plutôt. Il l'a fait. Et Steph qui passe aussi l'arrivée. Donc sur cette map tous les joueurs ont pris des points. Contrairement à la map d'avant. Tous les joueurs ont fini. Donc c'est plutôt pas mal. Map plutôt intéressante à regarder je pense pour vous. En tout cas très intéressante à commenter pour moi. Même si l'excitation me fait perdre mes mots. Et on va passer sur le saut Mythic Edition. Voilà. C'était quasiment certain que le saut Mythic Edition allait tomber aujourd'hui. Pourquoi cela ? Parce qu'elle n'a pas été jouée du tout hier. Aucun round n'a joué saut Mythic Edition. Donc c'était prévisible qu'elle allait tomber aujourd'hui. Et voilà c'est ce qui arrive. On va spec Ben pour ce warm up. Joli wall ride par Ben ici. On va voir un peu comment il prend la roue libre. Je pense qu'on va mettre une caméra manuelle dans le coin. Je vais mettre ma caméra libre ici pour voir un peu comment il passe la roue libre. Je vais mettre ici entre les deux murs je pense. Ça peut être pas mal. Alors je suis désolé c'est un peu gerbatif. Hop là c'est plutôt là en fait. Voilà. Là ça devrait être pas mal là. Regardez ça. Si c'est pas un bel angle ça. Donc voilà on devrait voir comme ça qui passe bien le virage. Et qui ne le passe pas bien. Qui touche les murs etc. Je vais revenir à la caméra. Replay. Excusez-moi. Là voilà c'est le jump de fin. Il est très difficile. C'est sûrement là que certains vont le choc. Goben Sword nous dira Chanicou. Ah Kanichou pardon excuse-moi. Pour cette mauvaise prononciation. Yes Goben. Comme quoi il y a bien quelques personnes avec lui. Alors j'en profite pour dire que je suis maintenant affilié avec Twitch. Donc ça je suis très content de l'avoir l'affiliation Twitch enfin. Ce qui fait qu'on débloque des emoticones. Les subs sur ma chaîne et les bits. Donc n'hésitez pas à utiliser Twitch Prime. J'espère que vous connaissez Twitch Prime. Pour avoir un sub gratuit à un streamer. Donc vous pouvez utiliser Twitch Prime sur ma chaîne. Ça pourrait être sympa. Après voilà je live très peu. Donc c'est vraiment vous qui voyez. Je ne vais pas utiliser la cam. Bah c'est trop tard. Je le ferai au prochain tour. Voilà ce que c'est de parler de Twitch Prime. Alors que ça joue. Donc on a vu mauvaise roue libre pour Ben. Et pour les emoticones n'hésitez pas à me les proposer sur Twitter. J'ai placé un post, un tweet pour savoir qu'est-ce que vous verriez bien comme émote. Je peux en faire une et j'ai aucune idée. Donc n'hésitez pas à me proposer vos émotes sur Twitter. Allez on reprend le run. Ce n'est pas le tout de parler de mon affiliation mais on s'en fout un peu. On est là pour la CDRTK et pour Trapmania avant tout. La musique qui s'arrête. D'accord c'est la radio. Ils ont changé de musique. Bah écoutez c'est pas moi qui gère. C'est une radio NCS on le rappelle. Allez est-ce que ça va passer pour Plastorex ? Oui c'est bon Badlulu. C'est bon aussi. Badlulu qui short qui a pris très short. Attention ça va être serré avec Plasto. Et voilà Badlulu qui a pris les 10 points. Il a doublé Plasto. Pourquoi ? Parce que Plasto a pris très haut. Du coup il a mis du temps à retomber. Il est retombé loin et visiblement dans une mauvaise position. Et en plus de ça Plasto... Pardon Badlulu avait pris très short et il était dans une bonne position. Ce qui a fait qu'il a réussi à choper les 10 points. Tandis que Steph fait le spectacle. Même si je pense que c'était pas voulu. Là il doit juste avoir du mal à focus le pauvre. Il va tenter d'aller chercher comme ça à la place mais non ça ne passera pas. Il n'a pas eu le temps. Dommage. Dommage pour le joueur de la team Orcs. Et donc ici Badlulu pourrait s'imposer. Enfin remonter dans le classement. Car c'est une map qu'il apprécie le jeune joueur français. Badlulu par contre il a touché là. On l'a vu. Il a touché. Il a perdu du temps. On va se mettre sur Plastorex. Attention on arrive à la roue libre. Cette fois je vais utiliser ma petite caméra manuelle. Alors qui va bien passer la roue libre ? Ça passe nickel pour Plasto. On a vu Steph, Ben et Styx qui n'ont pas touché. Non pardon. Et donc c'est bien passé pour tout le monde. Sauf visiblement Badlulu et Steph. Et donc ça s'est bien passé surtout pour Styx. Vous l'avez vu qui a regagné des places sur cette roue libre. Et Scrappy et Worker qui sont passés à la perfection. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose en vrai mais... Mais bon voilà ça peut être sympa quand même. Scrappy qui devrait aller chercher des points. Voilà Scrappy qui prend 10 points. Il a de l'avance. Worker fait 2ème. Plasto 3ème. Styx 4ème. Mad 5ème. Et où on est Ben ? Ben à restart. Aïe Ben à restart. Ça va être limite pour le joueur lazy. Bonjour je ne stream jamais mais c'est ok si vous voulez me donner de l'argent. Et oui et oui c'est important Rakanichu. La passion. La passion du gaming. La passion du live avec des dollars à la place DS. La passion. Donnez moi vos sous bien sûr. Non je rigole vous faites des dons que si vous le souhaitez bien évidemment. Surtout que je stream rarement alors. Ce serait rare. Ce serait étonnant. Ce serait étonnant qu'il y ait des donations. Allez reprenons la cup. C'est plus intéressant que les dons bien sûr. On va se remettre sur la petite cam si je retrouve ma souris. Purée je ne la retrouvais pas. Alors qui va passer cette fois-ci ? On a vu Steph qui est encore allé toucher le mur. Matt et Ben l'ont touché aussi. C'est à peu près bien passé. Encore en retrait. Il a dû de nouveau fail le start. On va se mettre sur Plastorix qui est au coude à coude avec Scrappy. Les deux joueurs visiblement un peu au dessus du lot quand même. Plastorix et Scrappy. Pour aujourd'hui. C'était limite pour Scrappy mais c'est passé pour les deux joueurs entre les deux châteaux. Allez. Le saut final attention. Qui va le mieux viser ? Qui va le mieux le prendre ? Plastorix qui tente de passer plus haut que Scrappy. Et Scrappy qui devrait donc aller chercher la première place sans que Plasto... Oh il a touché attention ! Il va peut-être se faire doubler ? Non c'est bon. Il ne s'est pas fait doubler. Matt qui prend la troisième place aussi. Scrappy qui termine en 59-104. Je ne sais pas du tout qui est le premier. C'est Carl Junior en 57. Donc 59-104 ça correspond à un 27ème temps mondial. Il a fait le 28ème temps. 27-28 si vous voyez comment vous comptez ça. Mais wow. C'était limite. Et je n'ai pas vu le trick que Ben a fait. Visiblement ça a été drôle puisque Plastorix a lâché un petit Ben XD. Et Ben a répondu par un petit XD. Donc ça devait être assez drôle. Ben gérerait bien l'entraînement mais la roue libre ne passe plus. Ben ça, c'est le stress probablement. Ça peut se comprendre. Il est en 8ème. C'est déjà très bien. Je ne sais pas quelles étaient ses espérances sur cette map. Sur cette cup pardon. Je vous avoue que je ne l'ai pas demandé. Mais c'est déjà pas mal en tout cas. Se retrouver face à des joueurs pareils. Il doit se trusser un petit peu. Plastorix qui a touché le mur. On l'a vu. Ben et Steph aussi. Mais cette fois-ci, personne n'a perdu beaucoup de temps. C'est beaucoup mieux. On a Steph qui est 2ème derrière Plastorix puisque Scrappy a quand même perdu du temps sur la roue libre. Ben est sorti 5ème de cette roue libre. Allez, ça passe. C'était vraiment limite. Non, Steph a touché. Steph a touché le mur. Il va être obligé de freiner et d'aller chercher ici les châteaux. Voilà, mais Plasto aussi. Incroyable. Incroyable retournement de situation. Et c'est Styx qui passe devant du coup. Styx qui passe devant. C'est fou. Allez, peut-être aller chercher les 10 points pour Styx. Ça ferait du bien pour le classement puisqu'il est en 3ème mais qu'il n'a pas beaucoup d'avance quand même sur les deux autres qui le talonnent. Voilà, 10 points supplémentaires pour Styx. C'est bien. Bravo à lui. On est content pour lui. Et Plastorix qui va finir avec du retard cette fois-ci. et Worker qui visiblement a un peu de mal sur cette cup. Mais le seul qui a le plus de mal, c'est Steph. Vous le voyez ici en termes de points. Il faut dire que le niveau est très très élevé cette année. Ses huitièmes sont presque dignes d'un quart de finale. Donc, franchement, respect à lui déjà, Steph, d'être ici. C'est déjà une très belle aventure. Et Plastorix qui va tenter le start à gauche. Et il l'a réussi. Donc, il va gagner... Non, il ne gagne rien. Il n'a rien gagné. Très étonnant. Je pensais que ça gagnait un petit peu de passer à gauche. Mais visiblement, non. Les joueurs qui arrivent à la roue libre. On reprend cette caméra manuelle de façon incroyable. Oh ! Et Plastorix qui a touché ici. Et Ben qui a pris une belle roue libre. C'est bien Ben. C'est très très bien. Ah, par contre, il a touché je pense à la fin. Matt qui a plus de vitesse. On va se mettre sur Stix et Ben qui sont au coude à coude. Stix et Badlulu, pardon. Qui sont au coude à coude devant. Vous voyez que ce n'est pas la même strat pour les deux joueurs ici. Exalti. Stix qui a plus de vitesse que Badlulu. Badlulu a dû freiner. Je crois qu'il a pris le château. Là, ça va être embêtant pour lui. Badlulu qui descend en place. C'est ça. Il avait pris le château. Et Stix qui devrait donc prendre encore 10 points. Ça va faire du bien. Steph qui va terminer deuxième. Ça va faire du bien aussi. Sauf choke de la part de Stix. Et non. Pas de choke de Stix. Donc Steph devrait terminer. Oh, il a trop freiné. Il a trop freiné. C'est dommage. Stix qui prend donc 10 points avec de l'avance cette fois-ci. Avec 4 secondes d'avance presque. Sur les suivants. Et on a vu Steph qui aurait pu terminer d'une belle façon. Reprendre des points. Reprendre, redevenir dans le game. Revenir dans le game plutôt, devrais-je dire. Mais il n'a pas réussi. Pauvre Steph. Il demande s'il va y avoir une pause. Putain. Allez, je remets mon casque parce que ça fait mal aux oreilles. Et la map suivante c'est. C'est les péages. Merde. Really. Donc euh... C'est une map euh... Fuck Ben Hatchoke alors qu'il était 3ème. Ouais ouais, Ben est 6ème là. Euh... Il est à 10 points de la 4ème place. Donc c'est pas beaucoup dans un sens. Mais ça fait un peu quand même. On va voir euh... On va voir euh... On va voir avec cette map. Cette map est assez random hein. On va pas se mentir. Euh... C'est à dire que c'est une map qui est régulable sur toute la... Sur les 90%. Mais la partie qui n'est pas du tout régulable et qui est random et tout le monde le sait. C'est ce cut que vous voyez à l'instant. Il est euh... Absolument random. Donc voilà, ça dépend beaucoup de la réception. Et là euh... Ça va... Ça va influer sur le résultat. On le sait. Cette map va influer. Donc euh... Il n'y a plus qu'à espérer que Ben est un bon... Un bon... Un bon... Un bon... Une bonne RNG. Pour pouvoir remonter dans le classement. On va voir ça. Bah lui qui termine le warmup en 41 secondes. 0-0-2. Propre. Très très propre. Euh... Il faut savoir que le world record ici est à 40 secondes. 395. Donc euh... Oh ! Je ne connaissais pas cette rage. Étonnant. Donc Badlulu euh... Badlulu qui nous fait un petit temps à 0-7. 0-8. À peu près euh... Du world record. C'est propre. Mais malheureusement c'était le warmup. Et donc ça va être reparti. Pour 5 rounds sur une nouvelle map. Cette nouvelle map c'est les péages. Merde. On va regarder Badlulu. On va voir s'il a un peu de chance avec le cut. On a vu un joueur qui a choke. Je crois. En tout cas j'ai cru. Oh ! Joli cut de la part de Badlulu. Il devrait passer premier. Et oui. Mais Steph attention. A eu un très beau cut aussi. Ça va être serré entre les deux joueurs. Lequel va passer le mieux le péage. Attention. Aïe voilà. Steph qui a touché les poteaux. Et Badlulu s'envole vers la victoire. Cependant Plastorex n'est pas très loin. On remarque à gauche que Ben n'est pas trop loin non plus. Il est au coude à coude avec Worker. Badlulu voilà. Qui devrait prendre la première place. Plastorex deuxième. Et Ben troisième. C'est bien pour Ben qui a save quelques points. C'était limite avec Worker. Mais c'est bien. Good job Ben Gogo. Je vais lui écrire. Pour l'encourager. Le petit Ben Sword. N'hésitez pas à aller sur son chat et à lui dire. Je sais pas s'il regarde son chat. Mais peut-être. Et Steph qui tilte. Il le dit dans le chat. Ça me fait bizarre quand même de castre sans le son du jeu. Normalement vous l'avez. Mais moi ça me fait tout drôle. D'ailleurs je devrais peut-être baisser le son des moteurs non ? En vrai. Oh Ben qui a eu un cut pas mal. Il a stab un peu tard. Mais il devrait à priori avoir une troisième place. Attention cependant la Scrapy qui revient. On va se mettre sur Worker et Badlulu. Puisque c'est les deux qui sont devant pour le moment. Ils ont tous les deux eu un bon wallet donc. Badlulu devrait aller chercher cette place tranquillement. Ben a loupé le péage. Aïe. Dommage. Dommage pour Ben. Je connais pas cette map. Elle a l'air baisée. Bah le cut est totalement random. Alors que le reste de la map est aiguë. C'est dommage. Mais le cut est spectaculaire. Donc Zera a choisi de le laisser. Je vais baisser un petit peu le son des moteurs. Parce que j'ai l'impression que vous m'entendez pas très bien. En tout cas sur la table de son c'est assez étonnant. Hop. Je pense que ça va être mieux là. Vous me direz si c'est mieux. Dans le chat. Allez Ben qui est toujours en 6ème position. Ça devient difficile là. Ils prennent le large les 4 premiers. Ils sont en train de creuser un trou avec les 4 suivants. T'inquiète le son c'est ok. Donc tant mieux. Merci du retour Rakanichu. Allez c'est reparti pour le cut. Tous les joueurs l'ont fait. Certains l'ont loupé. On voit que Ben est atterri très très loin. Worker l'a pas mal fait. Mais c'est Matt qui l'a mieux fait pour l'instant. Matt qui est donc devant. On va se mettre sur le point de vue de Ben. Puisqu'il a Scrappy avec lui. Et là ils sont tous les 3 au coude à coude. Peut-être que Ben peut aller chercher une première place. Ah non ça va être difficile. Worker risque de le doubler en plus. Attention ça va être serré entre les joueurs. Matt devrait s'imposer. Scrappy 2ème. Allez Ben. Attention ça va être serré avec Worker. Ben qui devrait aller chercher. Oui. Ça c'est bien. Grr Ben. Good run. Good run. Sick. C'était vraiment serré vous l'avez vu. Ils ont terminé à 11 millième l'un de l'autre. Il avait un poil plus de vitesse. Ben qui prend 4 points. Ça va faire un peu de bien. Scrappy impériale en tout cas. Il est à 89 points. Il a de l'avance. Vous voyez qu'au bas de l'hulustique c'est Plasterix. 74-70. Donc c'est vraiment pas pareil. Allez c'est reparti pour le cut. Matt a 12 points de gagner un billet d'avion pour Paris. Ah ouais. Alors c'est pas pour Paris c'est pour Toulouse. Mais ouais c'est exact. Même pas à 12 points. Il est à 3 points finalement. Du coup. Plasterix qui est ici devant. Et vous le voyez en bas à droite. Personne n'a rattrapé. Voilà. Ils ont une seconde. Plus d'une seconde 5 de retard. Une seconde 8 ici. Donc c'est bon pour Plasterix. On va voir Scrappy et Steph. Scrappy à un peu plus de vitesse. Attention ça va être serré avec Steph. Steph devrait passer. Et Steph est passé. Exactement pour deux millième. Deux millième. Il est passé à rien Scrappy de la deuxième place. Il a encore perdu deux points. C'est pas grave parce que de toute façon il a de l'avance. Matt qui finit quatrième. Worker devrait finir. Stiggs pardon devrait finir cinquième. Worker sixième. Bensward septième. Et Badlulu. Oh Badlulu risque de ne pas finir. Oh ça ça va faire mal au classement général pour Badlulu. Ça va faire un petit peu mal. Et voilà Badlulu qui passe quatrième. C'est fait doubler par Stiggs et Plasterix. Allez ça repart. On va rester sur Badlulu pour voir un peu quel cut il fait. Il y a plusieurs façons de prendre ce cut. Il faut savoir. Il y a la façon tout droit sans stab. Il y a la façon on tourne à droite et on stab. Il y a la façon on tourne à droite, on stab, on accélère, on freine. Donc ça fait plusieurs solutions. Scrappy presque à 100 points. Tout à fait. Si Scrappy fait une première place, il va passer en statut de finaliste. Mais pour l'instant c'est Badlulu qui est premier. Scrappy est troisième. Il ne devrait pas donc pour l'instant passer finaliste. Dans tous les cas ça ne sera pas sur cette map puisque là on est au dernier round. Et Badlulu qui s'empare de la première place. Et si Plasterix, deuxième Scrappy, troisième. Donc Scrappy bientôt en finaliste. Tu l'as dit. Mais ce n'est pas fait. Bain maintenant à 56 points. Ça devient vraiment difficile. Vous voyez. Il y a maintenant un... Can I stop le choco ? Next map is a decider. Tout à fait Plasterix. La prochaine map va sûrement décider ce qui va se passer pour les 4 joueurs de cette team. Et c'est Hans au cas où hanté V4. Badlulu dit yes. Scrappy dit no. Plasterix et spam xd. Spam de toute façon. Comment. GG Plast dit Stix. Visiblement Scrappy n'est pas bon sur cette carte tandis que Stix et Plasto... Stix et Badlulu, pardon, semblent bons. Après on est en cup. On est l'heure de la ZRT. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas du tout pareil. Voilà Badlulu qui a choke par exemple. Mais ce n'est pas grave. C'est le warm up encore une fois. Imagine tu fais 100 points et après tu choques en faisant que 2 ou 3e. Et oui, c'est ce qui peut t'arriver avec le mode cup. Pour ceux qui ne savent pas, le mode cup, il faut arriver au nombre de points fixés. Ici, 100 points. Et ensuite, il faut passer premier sur une run. Quand vous avez atteint vos points, vous avez le statut de finaliste. Et si vous êtes en finaliste et que vous ne faites pas une fois premier, vous ne terminez pas. Il faut être finaliste et passer une fois premier pour terminer. C'est le mode cup. C'est ce qui peut faire que tout peut se renverser sur cette game. Matt a par exemple 14 points d'avance sur Ben. Mais avec un peu de chance. Si Matt, Badlulu, Sticks par exemple n'arrivent pas à finir premier. Ben peut remonter s'il fait premier lorsqu'il est en finaliste. Il peut quand même y arriver. Donc voilà, rien n'est fait. Ce n'est pas terminé pour Ben. Et il le sait. C'est pour ça qu'il continue. Il ne baisse pas les bras. Tout comme Worker et Steph. Steph qui remonte un peu. Il avait 9 points en arrivant sur la map avant. Il en a maintenant 32. C'est bien. Et Matt qui dit que celui qui ne drift pas à la fin n'a pas de balls. Visiblement, le drift fait gagner du temps. Allez, on est parti sur cette carte. Attention, le saut ici qui est probablement le plus dangereux de la carte. Et Plasto qui tente le petit trick de faire un barrel. Visiblement, ça ne l'a pas fait gagner du temps. Badlulu qui est donc premier. Scrapy 2ème. Matt 3ème. Et Worker 4ème. Ben ici est bloqué au start. Ah, ça y est, il a passé. Ah, c'est le choke. C'est le choke pour Ben. Ce n'est pas grave. Il peut se rattraper sur d'autres runs. Badlulu ici qui prend les petits obstacles. Il y a les parapluies. Pardon, ce n'est pas des parapluies. C'est des parasols. C'est un peu le même principe, mais ce n'est pas pour faire la même chose. Il est tout coup de à coup de avec Plastorex et Scrapy. Badlulu. Je vais me mettre sur Scrapy. Du coup, on va voir les trois comme ça. Et là, ça va se décider sur celui qui va faire le meilleur drift à la fin. Donc le drift fait gagner du temps. Mais il peut faire toucher si on prend mal le panier. Et voilà, Scrapy par exemple a touché. Il le sait, il ne passera pas. Et Badlulu s'est fait doubler par Plastorex qui a plus grid visiblement. Badlulu qui dit Landbug. Il a peut-être pris un Landbug sur l'arrivée. C'est possible. Ben qui prend la 6ème place. Ça va être difficile pour le joueur Lazy. Excusez moi, la fatigue. Scrapy qui aime cette fin visiblement. Je pense qu'il rigole quand il dit ça. Allez, c'est reparti. On est maintenant sur Plastorex. Oh, il tente le barrel, mais ça ne passe pas. Ça ne passe pas à Steph malgré la roue libre qu'il a pris. Eh bien... Oh, attention cependant. Non, c'est un temps perdu pour Steph. Tout à fait. Steph, pardon, pas Steph. Et donc nous avons ici Ben Sword qui est avec Scrapy, Badlulu et Styx. Ils sont tous les 4 au coude à coude pour la première place. Ça va être à celui qui passe le mieux les parasols sûrement. Ainsi que la suite. Mais les parasols devraient déjà faire un petit peu la différence. Ben qui a safe et Styx qui a pris un parasol. Il a perdu toute sa vitesse. Donc maintenant nous avons Badlulu qui se détache de Scrapy suivi par Ben. Allez, Badlulu qui devrait aller prendre la première position aussi. Il gère bien son arrivée. Scrapy qui va peut-être tenter de grid l'arrivée. C'est possible. Ben est un peu loin. Il ne fera pas premier. Badlulu qui devrait passer. Scrapy qui a fail. Et c'est ici Ben Sword qui va prendre la deuxième place. C'est bien Ben. Il reprend des points. Ça va remonter un peu. Ça va faire du bien. On va regarder où est Matt puisque Matt est son principal adversaire pour l'instant pour la cinquième place. En sachant que Styx qui est son adversaire pour la quatrième place a fait septième. Matt a fait troisième donc bon. Pixie dans le chat. Pixie dans le chat. Pixie dans le chat. Pixie dans le chat. Please, welcome him. Comment va-t-il pour Ben Sword ? Ben Sword n'est pas très bien. Il est six à ce moment. Il doit être le premier pour se qualifier. Mais on va voir parce que c'est cup mode. Je donne des nouvelles à Pixie parce que Pixie est l'autre principal manager on va dire de Lazy. J'aime pas ce mot manager mais bon voilà on va dire ça. Et ici on voit que Scrappy et Badlulu sont en mode finaliste. Ce qui signifie que si Scrappy ou Badlulu terminent premier une fois, il sera qualifié pour le quart de finale. Donc on va spec ces joueurs-là. Scrappy pour l'instant est premier, Badlulu est deuxième. Ça va bien pour ces deux joueurs. Hop, ça passe bien ici. Du côté de cette way parasol pour Scrappy. Badlulu a pris le mur mais il n'est pas loin quand même. Allez Scrappy s'il fait une bonne fin. Devrait se qualifier pour les quarts de finale. On va le voir. I don't speak Dutch. Sorry. Oh Scrappy a touché. Il ne devrait pas passer. Attention ça va être dur. Et voilà il n'a pas touché Badlulu. Badlulu s'empare de la première place. ZGG Badlulu et Scrappy qui a choqué. Il a trop voulu gris de l'arrivée. Vous l'avez vu il a touché l'arrivée. Et il est resté quand même au cas où ça retombait dans le panier. Il a bien fait. Puisque de toute façon dans tous les cas s'il ne fait pas premier c'est pas la peine. Oh Ben. Oh non Ben. Horrible Ben. Ça aurait toujours été un ou deux points sympa. Aïe aïe aïe. Allez. Ça va être difficile pour Ben. Mais on ne sait jamais. Il n'est qu'à 19 points. Si on peut dire que. À 19 points de sticks. Donc de la quatrième place. On a ici également Plastorex qui passe en finaliste. Donc ça va être Plastorex versus Scrappy probablement pour la première place. Donc un statut de quart de finaliste. Plastorex qui a fail. On va se mettre sur le point de vue de Scrappy. Vous le voyez en bas à droite. Il a quasiment une seconde d'avance sur les autres. Les autres qui sont d'ailleurs Ben et sticks. Donc ça devrait être bon pour Scrappy. Mais encore une fois. S'il cherche la choke l'arrivée. Ça ne passera pas. Et oui. C'est le choke. Rakan il joue tout à fait. Oh. Justement en parlant de choke. Il a perdu beaucoup de temps ici. Scrappy c'est peu probable qu'il finisse bien. Allez. Ben prends 10 points là. Ce serait bien. Ce serait une bonne chose que tu prennes 10 points mon petit Ben. Bon il s'est fait doubler par Sticks. Vous l'avez vu la clip. Il doit savoir qu'il est deuxième actuellement. Et peut-être que ça ça l'a fait stresser parce qu'il était au coude à coude avec Sticks. On va voir si Sticks ne gère pas bien son arrivée. C'est Ben qui prend les 10 points. Et il a géré son arrivée. Ben gère aussi. Worker qui tente le shortcut. Mais il va faire troisième quand même je pense. Oh Worker qui n'a pas réussi. Et donc voilà. Sticks premier. Ben deuxième. Steph troisième. Scrappy qui aide elle évidemment. Puisque de toute façon il ne peut plus prendre 2 points. Il ne peut que faire premier. How are you all not crashing the end? This is rigged. Scrappy qui demande pourquoi personne ne crash sur la fin. Et Matt qui répond fait juste un drift. Et Sticks qui dit que lui il a un trick 100% safe. Ça c'est bien vu. Et il contrôle le airtime. Très étonnant mais tant mieux pour lui. Allez Ben qui a repris quelques points là. Il a rattrapé Matt. Il n'est plus qu'à 13 points. Par contre voilà. Il a encore 23 points de sticks. C'est donc de la quatrième place. Mais ce n'est pas le sujet. On respecte Plastorex qui va peut-être tenter le barrel. Oui. Est-ce que ça va lui faire gagner du temps? Non. Mais il va passer. On respecte Scrappy. Scrappy a perdu beaucoup de temps. Puisqu'il a fail le jump. Alors ça ne devrait pas être pour Scrappy cette fois-ci. Avec un peu de chance. Pour Plastorex il devrait passer premier. Mais il faut encore pour ça que Matt perde du temps. Ou fail. Donc ce n'est pas gagnant pour Plastorex. Surtout que Worker revient. Vous voyez ils sont assez serrés. C'est assez serré entre les joueurs. Allez Plastorex. Plastorex toujours deuxième. Matt devant lui. En tout cas c'est serré comme carte finale. C'est beau à voir. Allez. Si Matt ne grid pas trop l'arrivée. Il devrait prendre les points. Il n'a pas grid a priori. Plastorex non plus. C'est donc Matt qui devrait prendre les points. Et empêcher Plastorex. Voilà. De partir. Au quart de finale. J'allais dire à Toulouse. Mais non. On n'y est pas encore. De partir au quart de finale. Pendant ce temps là. Ben engrange quelques points. Toujours derrière Six. Mais ce n'est pas grave. Et Steph est en train de rattraper Ben. Sur cette carte. Steph il dit régulièrement. En troisième, quatrième place. J'ai l'impression. Spam qui dit. Je respecte le risque de Plastorex. Est-ce qu'on va revenir sur Passfending was taken ? Non. Ça continue sur toutes les maps. Visiblement. Nous sommes ici sur TLBR. La map qui a un cut au start. Et qui est assez difficile à réguler. Vous voyez Matt dans le chat qui dit. Non, 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 non. Et Stix qui dit. GG, Plasto et Scrap. Yes, la cup est serrée quand même. Oui, oui. Très gros niveau cette année. Dans la cup. C'est assez fou. Alors qui va réussir le cut ici ? Je crois que personne n'est passé. Ah si. Steph et Plasto sont passés. Steph et Plasto. Et la Plasto a de l'avance. On va regarder son arm up. Je vais me reposer un peu. Parce que. C'est épuisant de parler à cette vitesse. Je pense que je dois vous casser un peu les oreilles à gueuler dans mon micro. Si Steph se qualifie c'est insane. Alors ça c'est clair. Ça c'est clair parce que Steph était encore à 45. Il faudra encore 55 points qu'il prenne pour être finaliste. Et Plasto qui tente l'arrivée greedy. Scrappy qui tente une nouvelle arrivée. Je n'ai jamais vu ça. Et ça a l'air de fonctionner. What ? What the fuck ? What the fuck you're in Scrappy ? J'ai LHF. C'est l'arrivée à Sardoche. Je ne savais pas que Sardoche faisait comme ça. Intéressant. Allez. On va repartir. Voilà. C'était LBR. C'est probablement l'une des dernières maps de cette cup. Puisque Styx et Matt sont 95 et 93 points. Scrappy va-t-il passer ? Scrappy qui passe mais mal. Plastorex qui passe. Lui le cut. Très bien. Stef pardon. Stef c'est chez Lazy. Ce n'est pas pareil. Plastorex qui devrait aller chercher en théorie sa qualification sur ce run. Mais rien n'est fait. Rappelez-vous-le sur Trackmania tant qu'on ne passe pas l'arrivée. Ce n'est pas fini. Il peut tout à fait choke. Où en est le deuxième ? Ok. Les deuxièmes sont loin. Ce sont Stef et Scrappy qui tentent de grid forcément pour revenir. Mais ça n'a pas l'air de payer. Plastorex pour l'instant devrait se qualifier pour les quarts de finale. Stefano sur Trackmania. Ah non mais Stefano King ce n'est pas le même que le Stefano de chez Orcs. On ne va pas se mentir. Après il est très gentil. Donc c'est le principal. Plastorex qui devrait prendre l'arrivée. Voilà. Et qui se qualifie pour les quarts de finale. Bravo à lui. Donc il reste Scrappy en mode finaliste. Sticks ne le saura pas. Matt ne le saura pas. Et Ben qui peut maintenant grid. Là ça va être le moment. Ben ça va être le moment de faire un bon score. Une fois qu'il n'y aura plus Scrappy. Il pourrait finir premier plusieurs fois d'affilée. Et se qualifier pour les quarts de finale. Ça va être serré mais ça peut être faisable. Alors on l'espère. On l'espère. On va se mettre sur Scrappy. Puisque maintenant c'est lui qu'il faut voir. C'est lui qui est un finaliste et qui peut se qualifier pour les quarts de finale. Allez Scrappy qui passe le cut. Ça va passer du côté Stefano aussi et Matt. Mais moins bien. Scrappy qui a donc un peu d'avance. Attention c'était limite ici. Ça passe bien en tout cas. Il a quasiment une seconde d'avance sur Matt maintenant. Gobain il faut prendre les cuts de déglinguer mental. Ah je ne suis pas sûr qu'il veut tenter des gros cuts là. Je pense qu'il va essayer de safe. A vrai dire je ne sais pas trop. On avait dit qu'il saferait tant qu'il y aurait les boss. Que son plasto lui est Scrappy. Et qu'il risquerait après. Ou qu'il saferait en fonction de son résultat. Mais après voilà. Il ne va pas forcément respecter la stratégie. C'est lui qui sent. C'est lui qui gère. Et voilà Scrappy qui s'impose sur ce run. Il part donc lui aussi en quart de finale. Et là c'est le moment où Ben doit performer. C'est le moment où Ben doit performer. Il a de bons adversaires ici. Que sont Matt et Stix qui sont devant lui. A peu de choses près d'être finaliste. Ça va devenir difficile. Matt va passer finaliste à l'instant. Ça va être serré pour Ben. Ça va être serré. J'espère qu'il va y arriver. Mais là il doit stresser là. Il ne reste plus qu'une place. Ils sont encore 5 joueurs. Stix et Matt sont très très proches de la place. Ben n'est pas loin non plus. Et par contre Tucker et Steph ont encore de la marge visiblement. Allez on va se mettre plutôt sur Matt. Puisque c'est Matt aujourd'hui qui peut remporter sa place. Il est obligé de faire premier quasi. Bah là il est obligé oui. Il est obligé de faire premier tout le long là. S'il veut remonter Ben. Ça va être compliqué. Mais rien n'est perdu encore une fois. Tant que l'arrivée n'est pas passé du côté de Matt en première position. Rien n'est perdu. Regardez ici pour l'instant Matt est deuxième. Il safe. Vous le voyez. Devant il y a Steph pour l'instant. Donc Matt ne finit pas premier. Donc ça c'est bien. Après ça peut changer. On n'est pas à l'abri d'un changement. On va rester sur Matt. De toute façon il est deuxième. Il y a Steph devant. On le voit. Ça va être short pour les deux joueurs. Attention. Puisque Matt se rapproche de Steph. Allez il faut que Steph fasse une bonne arrivée. Sinon Matt se qualifie. Et ce sera terminé. Matt n'est pas qualifié. C'est bon pour Ben. Allez il faut aller chercher la troisième place ici. Du côté de Ben Sword. Yes. La quatrième. C'est la quatrième. Worker a mis des points. Bon c'est pas trop grave. Ça va être serré là. Ça va être très très serré. C'était chaud effectivement. Sticks. Sticks non. RIP. Merde. Ah j'ai du mal avec mon nouveau clavier. Oh j'ai mis 2p. Bref. Vous avez compris. Allez on va se remettre du coup sur le point de vue de Matt. Sticks qui se rapproche doucement mais sûrement aussi du statut de finaliste. Ça va être galère hein. Sticks 0 points GG. Eh oui. Bah heureusement parce que sinon il serait peut-être passé en finaliste. Donc là ça va être compliqué. Là Matt ne devrait pas prendre de points. Sticks non plus. C'est bon pour Ben ça. Ben ici est deuxième. Steph. Qui s'est fait doubler par Ben. Allez. Ah non. C'est pas Steph. C'est Worker. Excusez-moi. Allez. Steph ici a quasiment 5 secondes d'avance sur Ben. Ben revient doucement. Il catch up un peu. Il faudrait que Steph fasse une grosse erreur pour que Ben repasse premier ici et prenne 10 points. Oh là. Oh justement il a fait une erreur. Il a fait une erreur. Oh non Ben aussi. Ben qui a voulu grid. Oh quel dommage. Ben a voulu grid. Il s'est fait doubler par Worker et Steph est resté devant. C'était son occasion. C'était son occasion. Mais on comprend qu'il veuille grid là. Il veut revenir le joueur français de la team lazy. En tout cas ce n'est pas Matt. Ca va continuer. Qui va passer premier ? Allez Worker. Steph attention. Qui va prendre la meilleure arrivée ? C'est Worker. Worker qui prend 10 points. Il va rattraper Ben à ce rythme là. Et Steph qui prend eh bien 6 points. Matt qui finit pour rien. Il prend des points. Matt il est contre Stix visiblement. Puisqu'il prend des points à Stix et il a raison. Des points inutiles pour lui. Mais important parce qu'il les prend à Stix. Et là Stix est finaliste aussi. Donc il faut que Ben, Worker ou Steph termine premier sur tous les rounds suivants. Pour pas que Stix et Matt passent finalistes. C'est encore faisable mais visiblement les chances s'amenuisent de minute en minute pour Ben. Oh il n'a pas trop mal réussi le cut. Stix qui a respawn. Matt qui a respawn. Allez Ben. Allez. Il peut le faire. Il peut le faire là. Voilà. Je suis stressé. Je pense que vous le voyez. Oh non. Non. Il a grid. Il a grid. Il a grid. Et c'est donc Worker qui est premier suivi de Steph pour le moment. Tendu cette fois. Ouais. De plus en plus tendu là. De plus en plus tendu. Et Worker qui a fail. Worker qui a fail et on se retrouve avec Steph devant. Qui suit ? Qui suit ? C'est Matt qui suit. Il faut donc que Steph ne fail pas. Si Steph ne fail pas, il prend 10 points et il empêche Matt de s'imposer. Et ça continue encore. Allez Steph. Tout le monde avec Steph. Ce serait avantageux pour Ben que Matt ne gagne pas évidemment. Ben en plus qui est tombé. On l'a vu respawn. Allez Steph. Prends une haine de 30. Non. 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 Matt va s'imposer. Non. Cette erreur de Steph va faire qu'il va terminer. Aïe. Bien joué. GG. Pity Steph. Ah. Coup dur. Coup dur pour les autres joueurs. Et Ben qui termine donc sur une sixième place ici. Oh la vache. Coup dur pour les autres joueurs. Et Ben qui termine donc sur une sixième place ici. Oh la vache. Cette erreur. Elle focus on Rocket League now. Steph qui dit qu'il va focus sur Rocket League. Voici le classement final. Bad Lulu, Plaster X, Scrappy et Matt sont qualifiés. Ils sont 1, 2, 3, 4. Derrière Styx, Ben Sword, Worker et Steph. Styx était en statut de finaliste. Il sera donc l'un des premiers à être repêché si jamais. On va join le vocal avec Ben je pense. Je vais en tout cas aller voir Ben. Ben, go Discord. On va voir s'il est d'accord pour join. Bien sûr, bien sûr. Rakanichu n'hésite pas à regarder les autres serveurs. Oui, bonsoir Ben et P. Nous avons avec nous Ben Sword. Alors, quels sont tes ressentis sur ce round ? C'était une belle perf. Je pense que je pouvais peut-être faire mieux mais pas grand chose. Il était vraiment au-dessus. En tout cas, c'est sûr que Scrappy était vraiment loin dessus. Et que, comment il s'appelle ? Plaster X et Bad Lulu étaient aussi bien au-dessus. Par contre, tu t'es bien battu avec Matt, j'ai remarqué. Et Styx et Worker. Et par contre, Steph était un petit peu en-dessous. Il avait des problèmes. Oui, 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 c'est vrai. Par contre, Styx, il a eu beaucoup de chance sur... Il est irrévocable. Il a fait plusieurs fois premier et ça l'a mis dans le début. C'est vrai. Là, si Steph avait pas de choc la fin, je pense que j'aurais peut-être pu remonter. Bah, c'est ce que j'ai observé. Steph a fait son erreur et du coup, il a laissé Matt gagner en quelle sorte. S'il finissait encore premier, tu aurais pu encore prendre des points. Et ça t'aurait sûrement sauvé. Après, c'était exactement. C'est pas la map. Oui, là, il y avait toutes les maps ? Non, il y en avait que 7. Enfin, c'est que 7. Ah, d'accord. Ok. Bon, pas mal en tout cas. Ouais, belle perte. Bravo à toi, mec. Avant de jouer, enfin, avant de faire mon match, sur mon live, je suis monté à 105 viewers, 108 viewers, je crois. Excellent, excellent. Moi, j'ai fait une petite montée à 32-33, je crois. Merci sur le chat. Mais c'est cool, ouais. Et il y a eu quelques soutiens pour toi sur mon chat qui sont passés vite fait. Ouais. Moi, j'ai dû faire... Notamment Pixi. Je crois que j'ai fait du genre 30 follows en 3 minutes ou un moment. Ah, c'est cool. C'est cool. Bon bah, good job. Merci. Je vais terminer mon stream ici. Hop, je vais miyote pour ne pas déranger Ben et son live. Du coup, je vais remercier mes followers. J'en ai gagné un ou deux. J'ai eu Osvald qui a follow, merci à toi. Et Rakanichu, je l'ai dit tout à l'heure. Merci encore. C'était vraiment sympa d'avoir stream cette LRT 2018 avec une perf pas trop mal pour moi. Disons que je m'en suis bien sorti grâce à Pédilu sur le round 2. J'ai fait environ 150ème. Je pensais faire mieux. Mais bon, je ne suis pas déçu quand même parce que je n'avais pas trop trainé. J'étais surtout là pour casser les lazy. Chose que j'ai bien fait. Donc, je suis content de moi. Le principal a été fait. J'espère pour vous que ça vous a plu. Que vous avez apprécié suivre ça avec moi. Que sur Youtube, vous allez aussi apprécier les VOD. N'hésitez pas à mettre des commentaires sur Youtube et des messages dans le chat sur Twitch pour me dire ce soutien. N'oubliez pas de me proposer vos émodes sur Twitter. Et puis, c'est le principal. Je vais maintenant laisser place à Zerator évidemment pour les quarts de finale puisque nous n'avons plus le droit de streamer ces quarts. Et je vais regarder moi aussi ce live. Merci à tous d'avoir suivi. J'espère que tout ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt, probablement, pour un prochain stream. Et peut-être une prochaine vidéo Youtube aussi, qui sait. Je remercie encore une fois Neskabir pour m'appréter le boîtier de capture qui m'a permis de stream avec les deux PC. Donc de jouer sans lag ici et de stream sur l'autre PC. Et voilà. Allez, sur ce, à la prochaine les gars. Ciao !